bonjour à tous alors nouvelle vidéo aujourd'hui sur la réunion de parents d'élèves j'ai oublié de me présenter je m'appelle sandrine je tiens le blog la trousse de soubène et j'ai une classe de cm1 cm2 alors aujourd'hui comme beaucoup d'entre vous je prépare ma réunion de parents qui est une un événement pas toujours agréable qui est super content en fait parce que pour ceux qui sont sur des postes provisoire et qui connaissent pas forcément les parents d'élèves c'est pas toujours évident et puis même ceux qui sont à tout définitif dans une école quand vous avez des nouveaux parents chaque année bah il faut assurer quoi à cette réunion il faut assurer ce qui est important c'est de montrer qu'on s'est sauf et qu'on a choisi tel et tel document tel et tel outil tel est-elle manuel tel et tel cahier pour une raison bien précise qu'on sait où on va c'est en fait c'est le plus important quoi que ce soit qu'on va dire par la suite au niveau du contenu c'est je pense que vraiment ce qui est le plus important en fait c'est l'attitude qu'on a c'est de pas se laisser faire de montrer qu'on sait où on va que même si moi j'y suis passé comme tout le monde quand on est au dit c'est vrai qu'il faut savoir montrer qu'on est compétent qu'on est compétent qu'on sait où on va qu'on voilà que que c'est pas eux qui vont nous dire même si on a 22 ans et qu'eux ils en ont 40 ce qu'on doit faire et comment on doit le faire et eux ils ont un autre boulot et nous c'est notre boulot et si on a eu ce diplôme on sait ce qu'on fait on sait où on va et c'est pas pour rien donc les jeunes surtout ayez confiance en vous arrivez sûr de vous avec agréable avec tout de suite voilà on a les choses au point voilà alors comment aborder la réunion par quoi commencer tout d'abord moi généralement je commence par dire bonjour à tout le monde à faire circuler une feuille d'émargement afin de savoir quels sont les parents qui sont venus et ceux qui sont pas venus comme ça ceux qui sont pas venus si jamais ils me réclament un rendez-vous ils me demandent un rendez-vous pour leur expliquer à réunion alors ça aussi c'est pénible parce que quand on a plein de parents même si on a 5 6 7 qui sont pas venus refaire des mini réunions individuelles derrière non c'est juste pas possible donc moi ce que je fais c'est que si les parents viennent pas la réunion je leur propose un compte rendu de la réunion je leur envoie un compte rendu que j'ai fait de la réunion qui est tout prêt et comme ça pas besoin de tout répéter tant pis on peut plus venir ils ont pas plus venir voilà après c'est vrai qu'il faut essayer de prévoir la date suffisamment à l'avance pour que les parents puissent s'organiser c'est pour ça que moi je la fais c'est vrai qu'il y a des collègues de CP qui la font tout de suite parce que c'est important pas à cause de la méthode de lecture mais c'est vrai qu'en CM et d'autant plus moi qui garde mes CM en CM2 moi je la fais plutôt fin septembre j'ai le temps ainsi de prévenir là je vais la faire la semaine du 20 j'ai le temps comme ça de prévenir pour la date et aussi moi ce que je fais c'est que je fais pas la réunion non plus trop tôt je la fais à 18h parce que à 17h il y a un grand nombre de parents qui sont encore au boulot et qui peuvent pas venir donc après à vous de voir mais c'est vrai que s'il y a bien une réunion dans l'année où il faut faire peut-être la démarche de la faire un petit peu tard pour avoir un maximum de parents parce que le problème c'est que si vous la faites à 17h dans l'idée de se dire eh ben moi il y en a mieux c'est c'est qu'après cela vous allez vous risquez de les avoir sur le dos pour qu'ils vous demandent des rendez-vous par la suite donc c'est pas sûr que ce soit un bon calcul qui bon moi c'est vrai que j'aime bien avoir un maximum de parents quoi comme ça c'est fait c'est fait voilà donc ouais donc je commence par distribuer de faire passer une feuille de démarchement les parents donc remplissent leur nom leur prénom le nom de leur enfant parce que des fois ils n'ont pas le même et ils me mettent ou leur numéro de téléphone parce qu'en fait pourquoi je vous dis ça c'est vrai que dans les fiches de renseignement ils ont déjà noté leur numéro de téléphone leur mail etc mais c'est vrai que bon ça nous ça nous demande de reprendre chacune des feuilles de renseignement de tout reprendre si on refait remplir à la réunion c'est un petit truc tout bête mais si on refait remplir à la réunion une feuille avec les numéros de téléphone et les mails ben après pour reporter vous dans votre feuille récapitulative sur mon cahier journal par exemple ou ben c'est hyper rapide quand vous avez la feuille à reprendre et puis il n'y aura que les quelques parents qui seront pas venus à la réunion qu'il faudra rechercher dans les fiches de renseignement mais bon voilà c'est une astuce après si vous vous avez déjà des listes qui sont toutes prêtes avec préparer sur sur base élève ou quoi bon ben vous n'avez pas besoin de le faire moi c'est pas le cas en tout cas j'ai pas tous les mails et les numéros de téléphone de tous mes parents sur la liste base élève donc voilà donc j'ai fait passer une feuille d'émargement j'attends généralement donc 18 heures j'attends 18 heures 10 parce que tous les parents sont pas là 18 heures 5 pas trop longtemps non plus et puis bon alors je commence par dire que voilà j'ai remercié tous d'être venus que j'espère qu'on allait passer une bonne année scolaire tous ensemble que que je remercie les parents qui m'ont rendu les documents l'assurance scolaire la coopérative j'explique vite fait pourquoi ces documents sont importants et que ceux qui l'ont pas fait vous pouvez il faut il faut ne pas oublier ceux qui n'ont pas fait chaque groupe de coopérative vous pouvez me les donner maintenant il n'y a pas de souci donc ça souvent il y en a qui sortent leur chéquier voilà bon voilà ensuite non mais c'est vrai bon la coopérative on n'a pas le temps fixe les parents donnent ce qu'ils veulent donc c'est vrai qu'ils peuvent même participer à hauteur de 5 euros 10 euros même si c'est pas beaucoup après ils participent à hauteur de 50 euros ça va très bien non mais c'est vrai je rigole donc donc je leur dis que même le principe de la coopérative comme le moins le nom l'indique ainsi de coopérer c'est de faire en sorte que chacun participe un petit peu pour quand j'ai besoin d'acheter du consommable pour la classe pour l'année en cours je puis savoir de quoi parce que bon bah les crédits mairies sont pas extensibles à dépenser pour acheter une fourniture de début d'année et que voilà ça nous aide à améliorer le fonctionnement de la classe pour le faire aux enfants pour moi pour mettre dans ma poche etc voilà donc je commence à leur dire ça et puis vous verrez au bout d'un moment le truc s'enchaîne tout seul quoi c'est ça devient naturel c'est vrai qu'au début on est un petit peu trop tremblotant on est on transpire un peu c'est pas trop et puis il faut enfin je sais pas après ça dépend des tempéraments ça dépend de votre caractère moi c'est vrai que j'attends le moment où je vais voir les parents sourire parce que je les aurais fait rire j'aurais dit c'est un petit truc un petit truc une petite complicité ou quoi voilà et du coup c'est vrai que ça voilà je ensuite une fois que je leur ai fait signer une fois que j'ai présenté les documents etc je me présente alors là j'ai mis sur mon blog document que je tiens dans la main à télécharger afin de suivre le déroulement de ma réunion j'ai également mis sur mon blog le powerpoint que je projette en même temps mais je dis sur le powerpoint en fait il n'y a pas tout ce qui est marqué sur ma feuille je rajoute des choses en fait entre deux quelques diapos en fait et quand j'ai mis ce document l'année dernière les autres années je sais pas pourquoi ça avait pas fait un bordel pareil mais c'est l'année dernière quand j'ai mis ce document en fait quand je me présente je dis que j'ai 48 ans que j'ai deux enfants qui sont grands qui sont au lycée à l'université blablabla je raconte un petit peu que mon mari aussi les directeurs d'école et bon vite fait je dis pas non plus tout ce que je fais etc mais c'est vrai que ça démystifie un petit peu le personnage ils aiment bien alors il y en a qui dans les commentaires Facebook même dernière et sur mon blog ouais mais je vois pas à quoi ça sert que t'ailles dire ça les parents ils ont pas besoin de savoir de connaître toute sa vie de toute manière moins moi mieux moins ils en connaissent de moi oh je vais arriver à dire cette phrase moins ils en connaissent de moi et mieux je me porte faut pas non plus exagérer nanani nanana et oh en fait tout le monde fait ce qu'il veut c'est pas je vous donne moi juste un document vous en faites ce que vous voulez en plus je le mets en modifiable il est en word donc moi je fais comme ça parce que c'est pas façon de faire maintenant si vous vous avez envie de pas le dire vous le dites pas je veux dire j'ai pas parce que moi je marque ça et que je le dis que vous êtes obligé de le faire donc c'est en train de m'agresser et me faire des un plat pas possible parce que ça y est j'ai dit que j'ai un mari qui est enseignant qui est directeur d'école que mes enfants ils ont à l'âge c'est pas grave car chacun fait si vous ne vous sentez pas vous le faites pas c'est tout donc après une fois que je me suis présenté je présente la classe alors je vais peut-être pas vous dire exactement vous voulez peut-être que je vous projette mon document alors voilà hop je vous le projette je vous le partage donc si on regarde là donc voilà je vous présente je présente la classe nananinanana l'école les horaires puis tout ça c'est bien c'est dans ma main comme ça et puis c'est projeté aussi au vidéoprojecteur en même temps après ben je parle de la garderie de la cantine des absences des enfants morts enfin les trucs de base quoi les documents les élections de parents d'élèves alors moi je suis représentant de parents d'élèves au lycée pour ma fiche tête des listes et et c'est vrai que c'est hyper important alors nous des fois en tant qu'enseignante primaire on réalise pas forcément toujours mais c'est vrai que c'est important quand même qu'on ait des parents conseil d'école qui soit là pour faire le lien avec l'ensemble des parents et puis c'est vrai que si on a des parents avec lesquels on s'entend bien qui sont représentants qui peuvent avec lesquels on a un bon rapport un bon feeling ben ça fait ça facilite quand même vachement les choses quoi quand on a des quand on peut rencontrer des problèmes au cours de l'année si on a des interlocuteurs qui peuvent faire le relais c'est quand même important enfin moi je trouve que c'est quelque chose d'important les élections de parents d'élèves ensuite bon ben les documents à fournir ben ça je l'avais dit au début etc etc voilà je rappelle pour les poux voilà si les enfants sont suivis par des orthophonistes à l'extérieur ou des filles etc qui me le disent si jamais voilà je oui oui je montre le numérique qu'est ce qu'on a dans la classe etc si jamais il ya des parents qui ont des portables ou des ordres du portable qu'ils se débarrassent non pas parce qu'ils fonctionnent plus parce qu'ils ne fonctionnent plus ça rien mais qu'ils se débarrassent parce qu'ils en achètent à nouveau et puis qu'ils marchent quand même ils me font une remise à l'usine et puis ils peuvent nous donner l'ordi pour la classe il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème moi voilà je parle qu'on fête les anniversaires une fois par mois je leur explique le principe des exposés qu'ils se font en classe sur powerpoint mais que s'il y en a qui veulent les faire à la maison ça ne me dérange pas les enfants peuvent amener des livres ou des objets à présenter aux autres conditions que ça soit des choses insolites intéressantes et pas même des cd des musiques à faire exprès aux autres voilà je dis que pour l'année en fait on fait un spectacle à la fin de l'année après je passe au fonctionnement de la classe je demande à ce que les parents n'écrivent pas sur les cahiers jamais qu'ils n'écrivent ni au style rouge même si moi ça m'arrive de laisser quelques erreurs quelques coquilles parce que je ne suis pas un robot ça arrive à tout le monde n'hésitez pas à le dire ça parce que c'est vrai que moi j'avais été pas mal attaqué en début de carrière sur ce truc là parce que les premiers cahiers je ne faisais pas suffisamment attention j'avoue c'était ma première année et c'est vrai que je ne faisais pas suffisamment attention quand je l'ai corrigé c'est vrai qu'il y avait certains cahiers j'avais laissé des erreurs en corrigeant mes parents ils m'étaient tombés dessus à avoir un raccourci et c'est vrai que si vous anticipez le truc à la réunion en disant c'est pas grave voilà si j'ai fait quelques erreurs vous ne corrigez pas en rouge par dessus moi c'est pas grave les enfants voilà donc ils n'ont pas à arracher les pages ils n'ont pas à refaire faire le travail si vous vous avez pas décidé de refaire faire aux élèves c'est pas à eux de décider quoi c'est pas à eux de dire ce que les enfants doivent faire dans vos cahiers c'est vos cahiers et ceux des élèves c'est pas les cahiers des parents mettez bien les choses au point par rapport à ça c'est important parce que sinon ça nous bouffe la vie ça nous toute l'année quoi après la discipline en classe moi je leur explique que j'utilise un tableau du comportement ouais voilà un tableau du comportement avec mon système de croix etc je leur explique aussi comment je note dans les cahiers les livrets scolaires les évaluations tout ça alors voilà la signature des cahiers aussi moi j'explique que tous les week-ends en fait ils ont tous les cahiers dans leur cartable je marque signer les cahiers mais si je n'ai pas signé c'est pas mon problème c'est à dire je ne vérifie pas je ne vais pas passer tout mon lundi matin à passer 10 minutes à vérifier tous les cahiers tous les signatures au début je le faisais ça me prenait grave la tête parce qu'il y avait plein de parents qui ne les signaient pas c'est un truc ça m'exaspérait et en final bah tant pis je veux dire à un moment donné je leur dis c'est à vous de vérifier oh j'ai mes chiens qu'à bois là je me dis désolé donc je leur dis c'est à vous de vérifier la signature des cahiers si ça ne vous intéresse pas de regarder le travail de vos enfants c'est pas mon problème je veux dire moi je vous les mets je marque signer parce que c'est un moyen pour vérifier aussi comme ça si un jour un parent vous demande un rendez-vous je lui dis oui mais moi je ne sais pas vous avez regardé un petit peu dans le cahier de votre enfant oui 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 vous avez signé de temps en temps pour me montrer qu'effectivement vous vérifiez la signature vous vérifiez les cahiers ah non bon donc du coup on ne sait pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai est-ce que vous regardez vraiment les cahiers donc dites-leur un genre comme ça en réunion que le fait qu'ils signent les cahiers ça vous prouve à vous qu'ils s'intéressent un petit peu au travail de leurs enfants c'est pas un moyen de contrôle ni rien du tout mais voilà c'est de leur responsabilité voilà donc moi je vous dis ça après ils signent ils signent c'est pas mon problème je ne vais pas aller vérifier ne vais pas me prendre la tête avec les signatures ensuite alors les devoirs je leur explique comment je procède pour les devoirs qu'on les écrit le vendredi pour toute la semaine parce qu'en CM2 ils peuvent s'organiser ça leur apprend à gérer leurs devoirs pour la semaine je ferai d'ailleurs une vidéo sur les devoirs j'avais prévu de la faire pour vous dire un petit peu qu'est-ce que je leur donne comme travail après moi c'est vrai que les devoirs c'est très très peu de travail écrit en fait je crois que je leur donne même pas du travail écrit c'est vraiment que des des travaux oraux à faire donc après je leur explique le cahier de liaison qu'il est à vérifier tous les soirs parce qu'il se peut qu'on colle des petits mots et que moi dans les devoirs j'oublie de marquer faire signer le cahier de liaison donc à ce moment-là le cahier de liaison il faut toujours qu'il soit dans le cartable tous les soirs vous dites à vos élèves de ne pas oublier leur cahier de liaison de ne pas le laisser dans le casier et les parents s'ils veulent ils regardent dans le cartable et le cahier de liaison ça n'a pas des choses importantes à voir dès qu'il y a un mot je leur dis de signer le mot même s'il n'y a pas marqué ah ouais là j'ai marqué que je suis sur toute mon année j'ai oublié de modifier non non je suis sur classe j'ai changé depuis l'année dernière je suis sur classe ensuite je leur montre mon emploi du temps et non je ne leur montre plus mes progressions d'ailleurs et je ne leur en parle plus d'ailleurs il faut que je le barre alors oui j'ai changé d'avis avant je leur montre effectivement mes progressions mais j'ai décidé de ne plus le faire parce que déjà un ça prend du temps deux c'est pas s'ils veulent vraiment voir les progressions ils ont le cahier français ils ont le fichier de maths et ils regardent dans le cahier c'est pas et puis ça prend du temps de parler des progressions et puis ça nous met des fois en porte à faux parce que bon déjà peut-être on ne les maîtrise pas complètement par cœur alors il faudrait qu'on prenne les feuilles et puis franchement lire pendant une heure alors en CM1 on va faire ça 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 en français en maths c'est hyper long en CM2 on va faire ça 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 en histoire en géo machin et puis si vous avez envie de changer votre progression enfin je ne sais pas au cours de l'année si on n'a pas le temps de faire ou je ne sais pas s'il se passe quoi que ce soit après vous êtes un petit peu tenu quelque part si vous n'avez pas fait de rendre des comptes etc non non moi les progressions c'est fini je ne les explique plus c'est terminé voilà effectivement c'est ce que je parle je leur dis de regarder le sommaire inutile de trop s'étaler pour les progressions ça prend un temps fou et puis c'est vrai que à l'issue de cette réunion alors déjà moi du coup elle dure à peu près une heure ma réunion avant quand je lui mettais les progressions ça rallongeait bien facilement et puis les parents ils ont enfin franchement je trouvais qu'ils s'illignaient pendant le temps où je lisais les progressions bref après faites ce que vous voulez encore une fois ça fait à moi si ça résonne comme moi c'est bon mais sinon si vous voulez présenter vos progressions présentez-les il n'y a pas de soucis et ensuite voilà je parle un petit peu des livres de lecture de littérature qu'on va faire pendant l'année j'explique le plan de travail parce que c'est super important que les parents comprennent à quoi ça sert mon plan de travail ensuite je montre les différents cahiers et pochettes et classeurs qu'on a dans la classe afin qu'ils comprennent bien à quoi sert quoi et ensuite j'indique si on va faire des sorties les différents projets pédagogiques la classe de découverte ou pas s'il y en a déjà des choses qui sont prévues s'il n'y a rien qui est prévu rien qui est prévu après vous n'êtes pas obligé non plus de parler de ça parce que les projets pédagogiques en dehors des programmes enfin en dehors du français des maths c'est pas obligatoire on n'est pas obligé de faire de classe verte ça c'est notre bon vouloir nous il y a certaines écoles où les parents ils considèrent qu'ils n'ont pas fait de sortie on ne fait pas de sortie on n'est pas obligé de faire de sortie après c'est sympa si on a des projets etc mais il ne faut pas vous croire obligé à tout prix de faire de sortie voilà après je n'ai pas parlé effectivement vous verrez sur mon diapo attendez je vais vous hop je vais vous mettre mon diapo parce qu'il y a dans ce document je me rends compte tu manques de trois d'école il va falloir que je le reprenne voilà mon diapo là donc je présente les parents d'élèves alors quelques principes voilà ça j'en ai parlé le tableau du comportement les livrets le français ah ouais alors en français j'explique que puisque comme ils ont dans ma classe évidemment le français en action et il parcourt c'est donc des fichiers des fichiers où les enfants ils écrivent dessus il y a tout le programme de français de maths pour toute l'année je leur dis bien de ne pas faire en avance surtout les parents n'expliquez pas les notions à l'avance à vos enfants c'est super important les évaluations les devoirs hop voilà classroom je leur monte aussi le site de classroom au vidéoprojecteur je leur explique aussi voilà l'emploi du temps donc le plan de travail les cahiers ça j'ai dit les différents projets les spectacles etc les iPads moi donc on a des iPads dans la classe donc je leur explique un petit peu comment on s'en sert les exposer voilà le sport aussi qu'est-ce qu'on va faire à quelle heure quel jour et les périodes etc et puis voilà après je finis et puis je dis écoutez si vous avez est-ce que vous avez des questions à me poser voilà qu'est-ce que ceux qui veulent rester après la réunion pour me poser des questions vite fait parce que je ne veux pas rester trop longtemps j'ai une famille voilà leur faire comprendre que bon si vous voulez prendre rendez-vous avec moi un autre jour pour me parler des différents suivis contre vos enfants etc si vous avez des chaînes de coopératives à me laisser pour ce soir écoutez je vous libère je vous remercie pour votre écoute et votre présence et puis une très bonne année scolaire à vous à vos enfants voilà à très vite à bientôt au revoir et donc les parents sont bons j'essaye de faire en sorte que la réunion ne dure pas trop longtemps c'est vrai qu'une fois que c'est fini bon ben c'est une bonne chose de faite et bon moi je suis quelqu'un de très bavarde vous avez certainement dû vous en rendre compte à travers mes vidéos j'ai le débit facile je ne suis pas du tout du tout du tout timide je sais répondre j'ai les réparties enfin je pense à avoir les réparties qu'il faut juste placer là comme il faut j'ai l'habitude aussi c'est vrai que mes premières réunions de parents ce n'était pas non plus toujours le cas j'ai appris avec l'expérience à avoir les réparties qu'il faut à remettre les parents à leur place si jamais ils ont des remarques un petit peu déplacées que moi je trouve déplacées n'hésitez pas n'hésitez pas à vous affirmer n'hésitez pas à montrer que c'est vous le maître n'hésitez pas à montrer que vous savez où vous allez vous maîtrisez vraiment le truc vos choix sont faits pour des raisons précises et ce n'est pas à eux parce que les parents dès qu'ils sentent une petite faiblesse une brèche s'ils sentent que vous n'êtes pas au point sur ce que vous dites ils y vont direct donc n'essayez pas de dire des choses sur lesquelles vous n'êtes pas au point de présenter des trucs même si vous avez envie par exemple de faire un plan de travail plus tard si vous avez envie de faire des exposés plus tard si vous n'êtes pas au point n'en parlez pas c'est pas grave vous ferez par la suite un petit mot expliquant que vous avez mis en place autre chose etc pour leur expliquer comment ça fonctionne etc mais sur des choses où vous ne vous sentez pas à l'aise n'y allez pas ce n'est pas la peine de vous donner le bâton pour vous faire battre voilà bon ben je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde avec ces insupportables enfin pour ma part moi perso je ne peux pas c'est juste une horreur j'arrive enfin je ne sais pas vous mais moi j'estime qu'enseigner on enseigne 90% avec les mimiques moi j'ai beaucoup de mimiques une horreur une horreur une horreur je me demande quand est-ce que tout ça va cesser et puis enfin je ne sais pas vous en parler j'ai peur de créer une polémique parce que franchement c'est pire vous avez vu la vidéo de notre cher président qui s'étouffe avec au bout de 30 secondes non mais c'est une blague c'est une blague j'espère que je vais me réveiller bientôt et que je vais me dire oh mais ce n'est pas vrai c'était une blague enfin bref non je ne crois pas malheureusement bref écoutez je vous souhaite une bonne continuation je vous fais une prochaine vidéo sur les devoirs j'ai plein plein d'autres vidéos à vous faire et puis si vous avez des questions j'ai une vidéo aussi sur peut-être comment j'utilise mes fiches d'histoire jo il y en a plusieurs qui m'ont posé une histoire géo mc science tout ça d'autres questions oui j'avais une question je ne sais plus je ne m'en rappelle plus c'est pas grave de toute manière je vais en refaire d'autres j'ai plein d'idées et puis je vous souhaite à tous donc de bien entamer cette année scolaire un peu bizarre très bizarre et je vous dis à très bientôt bye 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 Merci.